Maintenant, il y a une jeune fille de 3 ans de Rimouski qui a fait une chute de 8 pieds, donc, faites le calcul, en mètres, on est près de 3 mètres environ, un peu moins, sur le ciment, directement sur la tête, et qui a été sauvée une extrémiste par un neurochirurgien à l'hôpital Sainte-Justine. Cassia, ses parents remercient le milieu de la santé, mais croient que le service aérien médical, lui, pourrait être amélioré. Oui, tout à fait, Sylvain. Ils ont vraiment vécu le cauchemar de tous parents. Après sa chute, Claire a été hospitalisée ici, à l'hôpital de Rimouski, et les médecins trouvent qu'elle a une fracture du crâne avec des segments. Alors là, c'est le branle-bas de combat. Elle doit être transférée d'urgence à Sainte-Justine. Vous comprenez qu'ici, en région, c'est un peu plus compliqué, le transport à l'aéroport, le transport par avion-ambulance jusqu'à Montréal. Ça prend environ 8 heures avant qu'elle soit prise en charge par les médecins, par l'équipe multidisciplinaire à Sainte-Justine. Je vous laisse entendre sa mère qui nous dit comment on sent quand on lui apprend que sa fille doit être opérée au cerveau. Le moment où tu te fais dire que ton enfant s'en va à Sainte-Justine se faire opérer au cerveau, tu déconnectes. Tu te dis, voyons, quoi qu'il se passe, tout va vite, notre famille vient nous trouver, tout le monde pleure, c'est comme le gros drame. Je me souviens que je me disais juste qu'il faut qu'elle se rende à lui. Tu sais, tout ce temps-là, on dirait que... Je me disais que si elle se rend à ce médecin-là, qu'il a autant étudié et qu'il a autant fait, bien, comme, elle sauve notre fille. Le Dr Weiz m'expliquait tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, je l'ai regardé puis j'ai dit, vous, si c'était votre fille, qu'est-ce que vous feriez? Tu sais, comme... Bien, dis-moi, je l'opérerais. Bien, j'ai dit, c'est ça qu'on fait. Alors, Sylvain, la jeune fille, le succès, la chirurgie est un succès, elle se porte bien, elle est en pleine forme aujourd'hui. Elle est quand même suivie parce qu'on ne sait pas si elle va garder des séquelles de cet accident. Mais ses parents sont vraiment reconnaissants de toutes les équipes médicales. Ici, à Rimouski, le transfert à Sainte-Justine, bien entendu. Par contre, ils considèrent qu'ils ont aussi été très chanceux. C'est sûr que, tu sais, comme nous, on a été chanceux d'avoir l'avion-ambulance. Mais tu sais, quand ton enfant a un saignement actif au cerveau puis ils disent, là, faut qu'on attende que l'avion arrive, tu sais, elle n'arrivera jamais assez vite. Tu sais, c'est comme... Puis c'est un enjeu... c'est un enjeu d'équipement aussi. Les équipements au Québec d'avion-ambulance sont assez vieillissants. On a une disponibilité qui est limitée. Puis je comprends qu'on ne peut pas investir les sommes de Sainte-Justine partout dans toutes les régions du Québec. Mais il faut avoir l'infrastructure aérienne pour rendre, par exemple, Gaspé-Montréal le plus proche possible. Alors, Sylvain, ils ont décidé de nous raconter leur histoire, bien sûr, pour sensibiliser les gens, mais surtout pour remercier tous les médecins, les infirmières, les ambulanciers, les paramédics qui ont sauvé la vie de leur fille. Merci, Katia. Au revoir.